Notre dame de la garde c'est la classe ! On avait fait avec un copain, on avait fait l'école de voile des Glénans il y a pas mal d'années, on avait fait pas mal de stages et puis on avait même allé jusqu'à skipper un bateau et du coup là on avait envie de s'y remettre et du coup comme on habite sur Lyon on s'est dit qu'est ce qu'il y aurait de facile pour reprendre un peu de coaching sur un week-end et puis sur internet on a trouvé coaching plaisance et puis du coup 10h45 de TGV et on arrive à Marseille. Le copain en question là Julien avec le loup de mer des Glénans avec moi et puis maintenant donc il y a ma femme, ma fille et Céline la femme de Julien. Donc le premier jour c'est Vincent qui a pris la main et on a revu pas mal de manoeuvres autour du Frioul le temps était assez calme et puis aujourd'hui on a fait deux demi-journées un peu de chef de bord avec quand même un bon vent, un beau temps quand même mais un super vent pour de quoi être bien agite et tremper le chandelier arrière donc c'était de quoi retrouver toutes les sensations. C'était un peu ça, il y a eu quand même pas mal de baignades donc il fallait bien ça pour la reprise en douceur et puis quand même des apports théoriques donc c'était super intéressant. Et bien c'est que ce bateau comme il est course-croisière il a beaucoup plus de réglages mais il est quand même en même temps beaucoup plus confort que ce qu'on avait au Glénans finalement c'est surtout qu'on a mis l'accent là-dessus et c'est quand même pas mal pour partir en autonomie. On a mis l'accent sur quoi ? Faire attention à l'équipage, faire attention à la veille, avoir des ambitions juste assez moyennes voire un peu en dessous pour prévoir le pire. C'était plutôt bien de revoir des trucs, repartir dans un esprit un peu sécurité, pour de l'autonomie en sécurité. Merci. 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 Merci.